Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la région forestière, c'est la même fréquence, 99.7 à Moudlation des fréquences et du côté de Cancan, c'est 99 tout court. Merci de nous regarder donc du côté aussi de la forêt, un peu partout à Beïla, mais aussi à Gekedou, mais aussi à Massenta. Merci de nous préférer. Dernier avatar d'élection communale de toutes les forfanteries. Pourrait-on être tentés de le dire ? Décidément, nos politiques nous auront servi des murs et des pas murs, comble du tombéreau des cafouilles dans le processus d'installation des conseils communaux et de leurs exécutifs, l'embrouillament d'avant-hier à Matoto. Alors que le recontage des voix obtenu par les candidats à l'ISSS pour le poste de maire de cette commune, la plus grande de notre pays était en cours, c'est en ce moment qu'un individu surgit pour déchirer des bulletins, interrompant ainsi le processus, s'en suivra à une sainte cacophonie, assortie des revendications de victoires venant des camps en compétition et pour solde de tout compte et une décision de dévalidation de cette élection prise par le ministre de l'administration du territoire et la décentralisation. Que s'est-il réellement passé ce jour à Matoto ? Par quoi peut-on expliquer le grand cafouille qui a marqué l'élection de l'exécutif de cette commune ? Entre autres questions que nous allons poser ici et maintenant à nos invités qui vont défiler sur ce plateau. Le premier à se prêter à l'exercice, M. Kalemoudou Yansané, il est le candidat de l'UFDG à la mairie de Matoto. Vous le voyez à l'écran, il s'est déjà installé dans ce studio. Nous avons notre invité, M. Yansané, bonjour. Merci de... il faut qu'on lui donne le micro. Bonjour M. Yansané. Bonjour M. Bienvenue dans notre émission. Merci bien. Bien, je pense que c'est une première. Non, c'est une deuxième. C'est une deuxième, bien. Allez-y Moussa. Je ne suis pas habitué... Vous vous sentez mieux sans casque ou vous voulez un casque ? Non, je suis bien comme ça. D'accord, merci bien. C'est pour la transparence de vos propos. Vous êtes le maire ou pas ? À part du moment que vous étiez là au décompte final, tout est transparent. M. Yansané, qu'est-ce qui s'est passé samedi dernier ? Bien, moi je voulais vous poser la première question. Vous vous considérez maire ou pas de Matoto ? Il faut qu'il explique. Vous doutez de ça ? Non, je vous pose une question. Vous êtes là, non ? Vous êtes le maire ou... Je suis maire de Matoto, je suis votre maire. À l'instant T, vous êtes... Je n'arrête de l'espace dans ma commune. Je suis votre maire, à partir de maintenant. Nous sommes vos citoyens, vous... Merci bien. Pas vos sujets. Merci. Alors, explication, M. Yansané, on a envie de comprendre, parce que nous avons dit, et nos propos, vous avez vu que nos avis sont partagés dans ce studio. Nous, sur la base, sur la foi de ce que nos reporters ont pu collecter comme informations, moi j'ai donné mon point de vue. Ça, c'est sur la base du travail qui a été fait par nos reporters. Ce qui ne signifie pas de façon substantielle que je soutiens le FDG, non. Mais je suis la base de ce qui a été vu et filmé. Maintenant, on peut se tromper. Vous êtes là. Vous étiez également dans la salle. expliquez-nous de fond en com' ce qui s'est réellement passé. Merci bien. Je voulais d'abord commencer par vous remercier de me donner l'occasion pour une deuxième fois d'être à votre studio. Bien. Vous vous rappelez ? C'était un devoir. C'était en janvier 2018. Oui. J'étais assis à la même place. J'étais avec d'autres candidats à la mairie de Mateto. Vous avez demandé nos programmes de campagne. On les a déclinés ici. C'est la deuxième fois que je suis à votre studio. Je dois vous dire que... Donc, depuis 12 mois, nous sommes dans ce processus-là. Depuis le 4 février 2018, nous avons voté. C'est seulement le 15 décembre 2018 pour la troisième fois que le vote a eu lieu. Je suis venu vous voir pour vous dire exactement ce qui s'est passé. Mais c'est tout simplement pour compléter le compte-rendu de ceux-là qui étaient présents. Bien. Je crois que vous étiez bien représentés. Oui. J'étais le premier à être à Mateto à 9h. Le portail était cadenassé. J'ai présenté ma calentité. J'ai présenté ma lettre d'invitation. Et j'étais le premier à rentrer avec mon équipe de 14. Les 14 élus de Mateto. Je vous rappelle qu'à Mateto, l'UFDG a gagné, a dépassé le RPG de 7000 voix. Il a fallu qu'on fasse perdre 80 bulletins à la commune pour que l'UFDG soit en ex-écho avec le RPG. Ça, c'est bien à rappeler. Oui. On est rentrés à 9h. On a occupé les premières places. À 10h30, nos principaux concurrents du RPG sont arrivés. 9h, on était là. Ils sont arrivés à 10h30. La cérémonie était présidée par un représentant du ministère de la Nouvelle-État du territoire. C'était M. Yanné. Il y avait à la loge le directeur du cabinet du gouverneur de Conakry. Il s'appelle Mounjo-Sherif. À côté, il y avait le rapporteur qui avait le registre qui notait tout ce qui se passait. Et ils ont choisi le doyen d'âge des députés du conseil élu qui n'est pas candidat, qui est tombé sur le colonel Farah Milimono. Donc, à la loge officielle, je prends de gauche à droite, j'étais là, j'étais à la première rangée. Il y avait M. Mounjo-Sherif, il y avait M. Farah Milimono, il y avait M. Yanné, qui avait le micro, il y avait le vieux rapporteur et le maire, en fait, le secrétaire général qui fait office de maire par NTM aujourd'hui, M. Comté, est venu. Il était assis à côté du rapporteur. Finalement, il est rentré à son bureau. Ils ont fait venir un autre qui a occupé sa place. Donc, il y avait ce monsieur, le rapporteur et les autres. Le vote s'est bien passé. Il n'y avait plus de policiers que de candidats. La presse était là, il y avait au moins une quinzaine. Donc, le vote a commencé. M. Yanné a rappelé toutes les règles de votation. Il s'était un peu énervé parce qu'on a posé des questions sur les procurations et autres. C'est moi qui faisais office de personnes qui calmaient la salle. Parce que moi, je n'avais pas d'intérêt à ceux qui aient des problèmes. Moi, je sais que je suis populaire à Matoto, je suis là depuis plus de 20 ans. Les infrastructures qui passent devant votre maison là, c'est ma contribution de l'angle, j'en ai contribué. Donc, je suis connu par les populations de Matoto. Oui. Alors, le vote a commencé. On a compté, il y avait 40 personnes dans la salle pour 45 élus. Parce qu'au niveau du RPG, il y avait 4 absents qui étaient faits représenter par d'autres personnes minées de procuration. 4 procuration au niveau du RPG. Il y avait une procuration au niveau de l'UFDG parce qu'on avait un collègue qui était malade, il restait 2 mois et il s'est attendu le vote. Il n'a pas eu le parti en Toulouse. Donc, les 5 étaient absents mais étaient représentés par d'autres collègues qui ont voté à leur place. Donc, 45 conseillers étaient en place. Dans la salle, il n'y avait que ces 45 conseillers plus la loge officielle plus les observateurs. Et la presse. La presse était là en grand nombre. Dans la salle. Dans la salle. Il faut le préciser. Dans la salle. Dans la salle. Donc, le vote a commencé. Tout le monde a voté régulièrement. On a voté, on a ouvert les enveloppes. D'abord, on a compté les enveloppes sans les ouvrir. 45 enveloppes. Donc, il n'y a pas eu de vote double, il n'y a pas eu de vote qui manquait. Après, on a extrait des enveloppes les bulletins de vote. moi, j'étais le premier candidat, j'ai choisi la couleur rouge. Le deuxième a choisi la couleur jaune. Et donc, on sort les trucs comme ça, on ouvre l'enveloppe, on dit, rouge, on met à droite, rouge, à droite, jaune, à gauche, devant tout le monde. Et après, on dit, c'est fini. On dit, on va compter les rouges. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 23. Quelqu'un dit, ah non, 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 vous êtes trompé. On dit, bon, on reprend. 1, 2, jusqu'à 23. Une deuxième fois. Une deuxième fois. Alors, les collègues qui étaient autour de moi, on sait que c'est 45 personnes qui ont voté, on a compté 45 bulletins de vote régulièrement en Rissé, les 45 qui étaient là, dès qu'ils ont fui 23. Là, ils ont sauté des joueurs. Mes collègues ont commencé à m'embrasser. Le RPC est resté quand même tranquille, il faut le reconnaître. C'est après, ce monsieur-là, officiel-là, a quitté les rangs. Il est venu. Parce qu'on avait commencé à compter les 22 du RPC. Allez, 1, 2, il a tapé sur le tableau, je ne suis pas d'accord, il a déchiré. Devant toute la presse, les policiers, les policiers, on va s'arrêter un moment là-dessus. C'est au moment, donc, de compter les voix du candidat du RPC arc-en-ciel que ce monsieur, donc, a surgi pour aller déchirer les bulletins. Mais ce n'est pas un inconnu. Non, je le dis pour la gouverne de nos auditeurs. C'est lui qui était assis à côté du rapporteur. Et je vais vous dire quelque chose. J'aimerais que vous insistiez sur la partie, c'est important. Oui. Vous avez dit ici que par deux fois, vos voix à vous ont été comptées et c'est le même chiffre qui en est ressorti, c'est 23. et c'est au moment de compter les voix de votre concurrent, monsieur Mamadou Batos Kamara, que ce monsieur, ce qu'est-à-dire a surgi pour aller déchirer les bulletins. C'est cela ? Il n'a pas surgi. Contrairement à ce que j'ai entendu du ministre de Bourgué-Makonde, le monsieur était assis à côté du rapporteur. En quelle qualité ? Qui était-il ? Voilà, c'est la question. En quelle qualité ? Qui était-il ? Comment il est arrivé ? Comment il s'appelle ? Pourquoi il était là ? Il a quelle qualité ? C'est la question qui se pose maintenant. Mais, mais, mais... pourquoi vous n'avez pas cherché à comprendre ? Mais si je vais dans une salle, moi, je suis candidat. Je viens, je vois la loge officielle. On dit que c'est ceux-là qui sont venus pour, comment on appelle ça, présider la cérémonie. Je n'ai pas besoin de savoir quel origine il est, quelle couleur il est, parce que moi, même avant de rentrer là, il a fallu que je reçois une minute d'une lettre de la commune que je présente ma calentité avant que j'aie accès. Personne ne pouvait avoir accès à la salle s'il n'est pas habilité. Les grands mecs. Il n'est pas venu de dehors, hein. Il était assis à côté de la secrétaire générale. Et c'est le premier qui avait tous les résultats avant. Parce que vous savez, dans le registre, dans les autres votes, il y a un tableau qu'on présente. Quand on dit rouge, on met un trait horizontal. Rouge, un vertical. Quand on fait le carré, on tire la diagonale. Ça fait cinq. c'est le monsieur-là qui assistait le rapporteur à remplir le registre de PV. Donc, lui, il savait, avant qu'on ne compte les bulletins de vote, il savait qui avait gagné. Une première fois, il fallait venir, il tapait, il n'est pas d'accord. On l'a sorti de la salle. Il est revenu, le même monsieur. Il est parti s'asseoir à sa place. Oui, quand même. C'est incroyable. La scène qu'il le décriait. C'est incroyable. C'est totalement surréaliste. C'est totalement surréaliste. Imaginez-vous, depuis 12 mois, tout le monde souffre pour les élections-là. Depuis 12 mois, on monte, on descend. Alors, aidez-nous à préciser. Allez-y, je continue. Je continue. Allez-y, d'accord. Je continue. Donc, ce monsieur-là est venu, il a pris sa place. La police l'a maîtrisé. Dès que le décompte a commencé je dois vous dire, si vous voyez bien le film, monsieur Diané, on a vu s'approcher du monsieur, il a dit que je ne suis pas sorcier pour dire ce qu'il a soufflé. Vous avez les images. Le type, il s'est levé, il est venu s'asseoir, s'arrêter à côté. C'est monsieur Mouniour Chérif qui avait le micro. Le doyen présent de séance qui lisait. Mouniour Chérif qui lisait. Un, deux, trois, jusqu'à 23, le monsieur est venu taper sur la table et l'a déchiré. Ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je vais vous dire qui est ce monsieur. Allez-y, allez-y. On dit, le monsieur dit que c'est un individu incontrôlé qui s'est entré dans la salle et qui a déchiré le truc, etc. ce monsieur-là est un militant du RPG. Ça, c'est le tonnerre. Je vous donne le papier qui le justifie. Les grands gueules. Je me suis rendu compte que toute la presse s'est levée, toutes les bonnes voitures s'est levées parce que la presse, moi, je ne vous connais pas. Franchement, j'entends Roby, j'entends, franchement, je ne peux pas, je connais un peu fondé, je ne vous connais pas. Mais j'ai suivi sur vos sites ce que vous avez dit. Maintenant, je vous montre ce document-là. Vous voyez ça ? Oui. Liste des candidatures du RPG Arc-en-Ciel. Vous pouvez me lire ça ? Oui, allez-y. Lisez. La liste des candidatures du RPG Arc-en-Ciel aux élections communales du 4 février 2018. Prénom et nom, Ibrema Kouliya Souma. Oui. Date et lieu de naissance, carnet, bofa, filiation, aller à 44e position. Vous avez où ? Aller à 44e. 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 D'accord. 44. C'est qui ? Vous avez Moussa Keïta. Alors, c'est ce Moussa Keïta qui a déchiré le document. Bien. Vous photocopiez, je vous laisse le document-là. D'accord. On ne peut pas masquer le soleil avec sa main. Ce n'est pas possible. Le crime... Le téléspectateur, donc, le crime n'est pas parfait. Oui. Ce document, la télévision, Moussa Keïta est un candidat du RPG. comment ce Moussa Keïta s'est retrouvé en loge officielle pour coordonner une élection dans laquelle le RPG est concerné. Quel est votre avis là-dessus ? Alors qu'il est candidat, mais comme le RPG n'a eu que... n'a eu que 14... 14 élus, oui. Le RPG pour Paris, donc, ce qui vient de se passer, avait demandé à ses électeurs, aux votants, d'administrer une preuve palpable qu'ils allaient voter pour le candidat. En photographiant leur vote. Est-ce que, dans le mécanisme en place, c'était possible pour eux de filmer leur vote ? Malheureusement, je ne suis pas dans le secret des communes du RPG. Alors, deuxième argument. Mais ce que je sais, ce que je sais, il y avait des élus officiels du RPG Acaciel qui étaient à la porte et qui étaient empêchés de rentrer. Des élus du RPG ? Des élus du RPG qui étaient à la porte et qui ont été empêchés de rentrer parce qu'ils ont dit qu'ils vont voter ou qu'ils vont se présenter pour éviter que le RPG perde de cette façon, on a préparé les procurations qu'on a fait signées par d'autres personnes à leur place. M. Koumanyan était à la porte. Je ne vais pas citer d'autres noms. Mais des journalistes... L'ex-maire ? Oui. Ils ont été empêchés d'accéder à la... Deuxième chose, M. Yansané. Lorsqu'on fait la comptabilité, M. Yansané, du soutien de l'UFRPG et également du soutien de... Du RDIG. De Dames Domani-Doré, du RDIG. Mais quand on fait cette addition, on se rend bien compte que le RPG vous bat. Pour ça, c'est avant le vote, bien entendu. Théoriquement. Théoriquement. Est-ce que cette théorie n'a pas été liée à la pratique, selon vous, M. Yansané ? À partir du moment que les populations de Bantoutou ont élu 45 conseillers, ces 45 conseillers n'ont pas de mandat impératif. Ils votent pour le candidat de leur choix. Parce que le vote est secret. Personne ne peut être sorcier pour dire que tous les candidats indépendants ont voté pour l'UFDG ou tous les candidats de Tantampillon ou autres ont voté pour l'UFDG. Personne ne peut le dire. Ce qui est sûr, c'est que 45 personnes ont voté et la liste couleur rouge a eu 23. Et si vous avez eu 23 de 45, il reste combien ? Il reste 22. Il reste 22. Alors, il faut commencer par dire, je vais venir à ma question tout à l'heure, celui qui a déchiré ce bulletin, il faut qu'il réponde devant la loi. Absolument. Il faut qu'il réponde devant la loi, d'autant plus qu'il est du RPG arc-en-ciel. Il faut qu'il réponde devant la loi pour le respect de nos textes de loi. Ça, c'est un impératif. Il faut le clamer et il faut le répéter. Moi, je veux... On a besoin d'une précision, M. Yansané. On m'a appris qu'il y a eu trois votes. Déjà, dites-nous, si c'est le cas, est-ce qu'il y a eu trois votes et on nous apprenait qu'au premier vote... Trois comptages ou tout ? Trois comptages. Trois comptages, pas trois votes. Trois comptages et qu'au premier comptage, le RPG arc-en-ciel était venu en tête. Qu'en est-il ? Je crois que vos délégués étaient là. Non, non. Je parle de vous. Vous étiez dans la salle. Qu'avez-vous observé ? J'étais à la première RG. et j'étais à un mètre vingt de l'urne. Il y a eu un premier compte. Le gars était en septième. Il a dit, non, vous êtes trompé. On a repris. Un jusqu'à 23. On a repris une troisième fois de 1 à 23. D'accord. Parce que le monsieur n'a pas permis à l'autre de continuer. Dès qu'il arrive à Cédia, il vous est trompé. Parce que lui, il connaissait déjà le résultat. C'est lui qui enregistrait les barres de voix dans le registre. C'est lui qui était courbé. Si vous voyez bien l'image, le monsieur chemise blanche qui était à côté du registre. C'est lui qui voyait. C'est lui qui avait le résultat avant de tous. Moi-même, je notais. Je savais que j'avais gagné. Donc, je savais que j'avais effectivement 23. Voilà. Et sur ce décompte, justement, on m'a bien sûr acheminé une vidéo. Il y a aussi ce commentaire qu'on a suivi tout à l'heure. effectivement, sur un des votes, moi, j'ai pris la peine de suivre le décompte. Je peux affirmer qu'il y avait, sur un des votes, parce qu'on parle de... Sur un des décomptes, on parle de trois. Mais sur un des décomptes, il y avait justement une erreur. Et c'est difficile aujourd'hui de pouvoir dire est-ce que c'était le premier ou est-ce que c'était... Le deuxième ou le dernier. Le deuxième ou le dernier. Mais j'ai quand même envie de savoir est-ce que vous, vous n'avez pas observé la même chose et qu'est-ce qui en est résulté, justement ? Je n'ai pas compris la question. La question sur... Elle concerne le décompte. Je répète. Entre... Je répète. D'accord, allez-y. Lorsque les 45 bulletins de vote ont été comptés publiquement et un à un, les rouges à gauche, les jaunes à droite, ça dépend de la position que vous occupez dans la salle, le gars a commencé par compter les rouges dès qu'il est arrivé en septième, le même monsieur il a fait la première réaction. On a annulé ça. Le monsieur Moussa Kedda. Le même. On l'a sorti. Il est revenu. On a recompté un, deux, à haute voix jusqu'à 23. Non, mais est-ce que... Attendez, attendez, Roby, ouais. Après, on a repris le compte. Un, deux, jusqu'à 23. Deux fois. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, on a quitté les rouges. Les rouges, c'est moi. On est venu au jaune. Le monsieur a commencé à compter le jaune jusqu'à une dizaine. Et il est venu taper sur la patte. Il a botté le lune. Il a déchiré. Bien. Et la police, il faut reconnaître, a fait son travail. Il a été ceinturé. Il a été déposé au commissariat d'à côté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bien. Les vérités crues de monsieur Kalemoudou, ancien candidat de l'UFDG à la mairie de Matoto. Allez-y, ma question, c'est à quoi est-ce qu'on va s'attendre désormais à une plénière de l'opposition qui est annoncée. De votre côté, vous êtes formel là-dessus. Vous êtes le maire de Matoto. Et avec cette annonce d'annulation du ministre Bourema, quelle est votre lecture ? Comment est-ce que les choses vont se dessiner de votre côté ? Mais la Guinée, ils connaissent bien Bourema Kondé. Bourema Kondé a été à l'UFDG à signer un accord de sortie de crise. Il a dit devant le député qu'il n'a pas signé. Il avait sa signature dessus. C'est lui qui chicotait les militants de RPG à Balancourt. Tout le monde connaît ça. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train de créer des problèmes à la Guinée. S'il y a un problème à la Guinée, je ne le souhaite pas. Ça va être là de Bourema Kondé. Mais je pense qu'on ne lui a pas fait un contraint du fidèle. S'il avait peut-être vu la vidéo... Il devait mieux s'informer. S'il avait vu la vidéo, je crois qu'il n'aurait pas fait cette décision. Je vous prie de faire tout pour que la vidéo soit communiquée au chef de l'État. Il faut que lui ait la vidéo. S'il veut la peine à ce pays-là, qu'il prenne une décision conforme à la vérité. Mais à partir du moment, il a déjà pris la décision. Vous pensez qu'il est possible pour lui de se rétracter ? Non. Non. Bourema Kondé n'a pas de qualité à prendre une décision pendant qu'un processus est en cours. Il pourrait y avoir coupure de courant, il pourrait y avoir un problème quelconque, on interrompt... On revient à la décision. Mais le compte qui est fait, est fait. Il est consommé. C'est la suite qu'on fait. Mais il n'a pas à interrompre, il n'a pas à s'immixer. S'il y avait une haute cour de justice en Guinée, on pouvait le poursuivre. Mais on ne peut pas poursuivre les ministres guinéens devant une cour de justice parce qu'il n'y a pas de tribunal pour les juger. Pas la vérité. Votre mot, monsieur Yassane, c'est que vous n'irez pas à une quelconque reprise de ce scrutin. Il n'y aura pas de reprise de ce scrutin. On continue. Il n'y a pas de reprise, mon frère. Toutes les populations de Matouto sont conscients que le vote est en faveur de l'opposition, en faveur de l'UFDG. Mais nous avons trimé combien d'années pour ça ? On a perdu combien de personnes pour ça ? Opposition, on a dépassé à la fois ici de 7000 voix. Vous êtes témoins de ça ? Moi, je vous demande. On ne vous a pas payé. Moi, je ne vous ai même pas connu. Pour faire la narration des faits comme ça se présentait. Je crois que je suis venu tout simplement pour le complément d'information. Bien. Mais ce qui est important à signaler, c'est que le vote s'est passé dans des conditions régulières. Mais pour noyer le poisson, ils vont dire Ousmane Gawane a giflé quelqu'un, il a donné plus de tête à quelqu'un. Non, monsieur Yassane. Il n'y avait plus de policiers dans la salle que de candidats. Un mot par rapport à la réaction qui a été celle de Dame Domani Doré qui était présente aussi dans la salle. Elle a fait un tweet pour féliciter. Où elle félicitait quand même. Bon, il y a eu deux tweets. Après, je veux une seconde tweet. Domani, je la respecte. C'est une dame dynamique, compétente, elle a le verbe. Elle a été ministre de ce pays-là. C'est ce qui est dommage de ce pays. Il faut que le cadre de certains niveaux sur tous les jeunes pour préserver leur avenir. Ils disent la vérité. C'est ce que je demande. Je ne dis pas qu'elle a menti, mais ce que je sais, c'est que ce qui s'est passé ne peut pas être plus clair. Et je félicite la presse guillenne. Des fois, on dit presse alimentaire, ce que moi, j'ai vu, les rapports qui ont été présentés, le compte-rendu qui a été fait, il faut dire ça. il faut le dire. Ça, il faut le dire. C'est vrai. Ça, je vous le dis. Bien. Maintenant, vous, vous avez ce document-là. Faites une copie. Oui. Faites une copie pour que tout le monde sache que Moussa Keta n'est pas n'importe qui. Bien. Comment il est arrivé et puis quelle qualité il a à venir dans la salle. Jusqu'au Présidium, d'ailleurs. Qui l'a mis au Présidium ? Allons-y, officiers. Voilà le problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Je demande au Présidium Alpha Condé s'il nous écoute. Bien. C'est déjà votre mot de la fin. Allez-y, vous regardez la caméra. Vous êtes resté aux autorités mais aussi aux populations de la Guilé et de Matoto plus particulièrement. Je commence par remercier les progrès de Matoto qui ont été patientes, qui ont été courageuses, qui ont accepté de voter pour le candidat le mieux placé pour aider Matoto à sortir de la misère dans laquelle elle vit aujourd'hui. Je remercie et félicite pour avoir raflé trois communes suissaines qu'on a accueilli. Pour avoir eu 75, 4 et 728 qu'on a accueilli. L'UFD est seul à 75. Malgré tout ce que vous connaissez, le vol et tout, 75, 4 et 728 qu'on est premier. 69 conseillers qu'on a accueilli. Donc, je félicite Alain Sénlou. Je le remercie. Je félicite les militants. Je les remercie. Et il faut qu'ils restent mobilisés. On ne peut pas accepter que la Guinée soit dans le désordre. On ne peut pas accepter qu'on nous triche. Celui qui nous triche, je vous ai dit, vous avez été chez moi pendant le vote. Vous avez été chez moi. Vous avez vu ce que j'avais mis pour avoir la vérité des choses. Celui qui blague avec ça, il nous trouvera devant lui. Bien. Les vérités de M. Kalemoudi. Vous ne félicite pas le président Alpha Condé. Quand même, il est le président de ce pays. L'opposition, il a perdu 5 minutes sur 5. Pour réorganiser, certes, je le dis, mais bon, quand même, autant le compter. Je félicite le président Alpha Condé parce que dans la salle, il n'y avait plus de policiers que de candidats. Je le félicite pour ça. Je le félicite encore parce qu'il a commandé beaucoup de véhicules qui projettent de l'eau sur ses militants. Je le félicite parce que maintenant, il asperge ses militants, ses citoyens avec des gaz périmés. Ah bon ? Des gaz périmés. Vous avez vu le tube. Vous avez vu le tube. Bien. Donc, ce que je veux vous dire, moi, je ne peux pas féliciter pour être sérieux le président Alpha Condé. Je souhaite quand même qu'il rétablisse la vérité. Il est le père de la nation. Bien. Moi, je suis prêt à réunir tous les 45 conseils de Matoto pour que Matoto soit une commune pour qu'il soit bon de vivre. Bien. C'est mon mot de la fin. Bien. Monsieur Kalemoudou, Yansane, Kajida de l'UFDG à la commune, à la mairie de Matoto. Il était notre premier invité. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passives. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncer les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.